Musique Des chiffres et des lettres week-end Avec Blandine Maire Stéphane Crenier Et bien sûr Laurent Robesco Bonsoir à tous Pour une première participation Son entrée dans l'arène est réussie Très réussie Alain est avec nous aujourd'hui Pour une nouvelle participation Troisième match pour vous Bonjour Alain Comment allez-vous ? Très bien, pour l'instant ça va On le sentait, on échangeait Juste avant l'émission avec Blandine et Stéphane On vous sentait de plus en plus Détendu Et à l'aise Ça va mieux Une fois que la première émission est passée C'est vrai qu'on se sent mieux Il faut prendre ses marques Voilà, tout simplement Alain Un autre Alain est à vos côtés Il va jouer contre vous aujourd'hui Ou avec vous C'est au choix Il vient du nord C'est Alain Bonjour Alain À LM, c'est ça ? Oui C'est à côté de Lille ? C'est à 3 km de Lille Oui, c'est la banlieue de Lille Psychologue Eh bien oui Oui, non mais c'est pas un reproche C'est un constat Ça a été une deuxième vie professionnelle pour vous ? Oui Oui Je commençais comme prof d'histoire et géographie Ah oui ? Puis j'ai repris des études parce que ma femme voulait faire psycho Et qu'elle m'a dit à deux, ça sera mieux Ah vous vous êtes laissé embarqué ? C'est binaire D'accord, bon bah écoutez c'est bien Pour vous aussi c'est une première participation ? Oui et je suis assez impressionné par Par le niveau de l'autre Alain ? Oui Alors on a mis l'initial de votre patronyme pour ne pas vous confondre On a la certitude que c'est un Alain qui va jouer les mots de la fin Ça c'est certain Et Alain va gagner Et Alain va gagner Mais lequel va remporter le sésame ? Là elle est la question Forcément Vous connaissez le principe maintenant ? Ouais La définition du dictionnaire Et puis le mot correspondant qu'on vous demande de trouver très vite Main sur le buzzer Ça peut l'air rapidement Si vous hésitez Attendez peut-être la quinzième seconde Avec l'affichage de la première lettre Ça peut être utile et bien vous orienter Vous êtes prêts ? Voici la définition qu'on vous propose aujourd'hui Séjour effectif et obligatoire en un lieu A vous de jouer Et ça commence par un R Non ? Ah mais je vais pas oser Ouais La résidence Bien sûr Bon Déception Ben voilà Ils joueront obligatoirement Liste à thème Sur le thème Bon je vous rappelle que le thème C'est un Les gains sont moins importants Puisque contrairement à la liste classique Qui rapporte 100 euros par mot trouvé Là sur le thème c'est 50 euros Et je rappelle d'ailleurs le montant de la cagnotte d'Alain C Avec ses deux participations Il est à 600 euros pour le moment Je le disais aussi C'est le troisième match d'Alain aujourd'hui Et donc l'objectif des cinq victoires Peut-être à l'horizon pour vous Ce cadeau à la clé Détendez-vous le temps d'un séjour bien-être Pour deux personnes Au terme de Vichy En profitant de deux nuits Avec petit déjeuner Dans un hôtel 4 étoiles Avec des soins uniques Ça y est j'ai fait toute la comptabilité J'ai rappelé le montant des gains Les cadeaux à venir On peut y aller maintenant Pour la première manche Le mot le plus long en ouverture Et Alain H Qui va choisir Quatre royelles s'il vous plaît Oui E, U, N, R, U, E, L, N, C et N Sous-titrage ST' 501 Ça devait arriver Alain H Combien de lettres ? Mais je ne l'ai pas mis Six lettres Six lettres Et c'est dommage Alain C Sept Oui avec Enculé Je crois qu'on pouvait aller plus loin Oui on pouvait même Aller encore plus loin Je n'ai pas osé ça par contre Ah Enculé Oui exactement Bravo il y avait huit lettres Avec un non-culéur De mouches Par exemple Comme disait quelqu'un Qui vous a précédé ici même De mouches exclusivement Il y avait mieux Donc effectivement Cela dit Sept lettres ont été proposées Il a tenté le deuxième ou pas ? Non puisqu'il a même dit Qu'il n'a pas osé Il n'a pas voulu Il n'y en avait pas d'autre Bon ben voilà Allez les points pour vous Alain C'est Quand je dis Alain H Je pense à Arthur H Forcément Le fils de Jacques Igelin Bon C'est pas lui C'est pas lui Alors vous ne lui ressemblez pas beaucoup Un coup de chiffre maintenant Je t'en passe 2 25 10 2 5 Et 5 Pour 454 Et 5 Et 6 5 6 Alain H 450 Et vous ? Le compte est bon Allez-y 5 divisé par 5 1 10 Moins 1 9 9 fois 25 225 Plus 2 227 X 2 Fort bien vu Super bien organisé Le bon compte pour vous Et les 10 points supplémentaires Un nouveau coup de lettre Je sens Blandine qui tend le dos Est-ce qu'elle va avoir les pommettes Qui vont rosir Comme sur le premier tirage de lettres On va voir ce que ça donne A vous de choisir Alain C 5 voyelles s'il vous plaît T O O O N A A C S Et M Sous-titrage ST' 501 Alain C 6 Et vous Alain ? 6 6 Votre 6 Alain C Camant Oui C'est accepté Tout simplement Et vous ? Cazan Cazan Et Cazan De toute façon on n'avait pas d'avantage Il n'y avait que des 6 lettres Avec aussi des amants Cazan Amon Un tirage coton Oh Joli Allez Les 6 points supplémentaires Et ça y est C'est parti pour vous Pour vous Alain Oui c'est bien Oui c'est très bien Un bon débarrage Un petit tirage peut-être Mais les chiffres qui arrivent 10 75 5 2 9 Et 10 Pour 772 1 1 1 2 3 3 6 C'est terminé Alain 750 750 750 Pour vous Est-ce que le compte est bon Alain ? Le compte est bon Allez-y 75 plus 2 77 Multiplié par 10 770 10 sur 5 2 Que j'ajoute Oui Alain est resté Alain H Il était plutôt perplexe devant l'écran Et pourtant vous pouviez y arriver en fait Oui oui Vous aviez bien commencé Mais la suite n'est pas venue Je suis Oui Je sentais Il y avait un certain blocage même Je me suis approché de lui Il y a un moment Je voyais que ça bloquait Le bon compte pour vous Et les 10 points supplémentaires 33 à 6 Pour le moment Alain H C'est à vous de choisir De nouveau 4 4 voyelles O R H E O C Q S U Et N Sous-titrage ST' 501 Alain H 7 Alain La même chose En 7 Alain H Vous nous dites Croquer Ça marche Pas de problème Pas de problème Votre 7 lettres S'il vous plaît Alain Cornus Et oui Qui a des cornes Quand elles sont cornus Et pourtant Il y avait d'autres mots En 7 lettres En 8 lettres Et même à 9 lettres Les coquerons Pardon Les ailes d'un navire Les ailes d'un navire Dans un navire Je ne vous dis pas de bêtises Mais il me semble C'est relatif à la coque C'est le compartiment de la coque d'un navire C'est ça D'accord Très bien Coquerons Et là on arrivait A 9 lettres Sur ce tirage On va retenir vos propositions Les propositions De nos deux Alain Bravo Les points supplémentaires Pour vous Vous chantez Alain H Et oui Ouais Dans un ensemble vocal Alors qui est presque professionnel C'est-à-dire que vous Les choristes sont amateurs Oui Comme moi Oui Et les musiciens et les soulistes Sont des professionnels Sont des professionnels Oui Vous tournez Vous produisez Alors le plus loin qu'on a été C'est les Etats-Unis Ah oui tout de même Ouais On a chanté à Notre-Dame de Paris aussi Mais on chante essentiellement Quand même sur le nord de la France Sur le nord de la France Oui On fête nos 30 ans On a toute une série de concerts D'accord Bon Et bien parfait C'est un beau programme C'est une bonne activité On enchaîne maintenant Avec un coup de chiffre S'il vous plaît Le voici 2 25 8 1 5 Et 7 Pour 694 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 16 Ah, c'est terminé. Est-ce que vous avez pu aller jusqu'au bout, Alain ? Non, non, non. Non ? Quel résultat pour vous, Alain ? Le camp est bon. Allez-y. 8 divisé par 2, 4, fois 7, 28, fois 25, 700, moins 5, moins 1. Oui, redoutable en chiffres. Bravo, Alain. Merci. Les 10 points supplémentaires, vous les marquez seuls. 4 coups encore à jouer dans cette première manche. Nouveau coup de lettre, c'est à Alain C. de choisir. 5 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. N, O, A, C, H, U, I, S, P et U. 1, O, A, C, H, U, S. Alain Koublouk, 7 lettres. Alain As ? 7 aussi. Le 7, le vôtre, chapon. Oui, parfait, peut-être qu'Alain commence à avoir faim. Même mot pour les deux Alain d'ailleurs. Oui, je dois avoir faim aussi. Voilà, chapeau au pluriel. Plusieurs chapons, en plus ils sont très fins. Et on avait un seul 9 lettres, sinon que des 7 lettres. L'usucapion, alors en fait, en droit, c'est cette prescription acquisitive, une. Donc féminin. Finalement, on va prendre les chapons. Là, c'est vraiment un tirage technique, en fait, parce que vous enlevez le H alors que vous avez le C. Donc c'est très difficile de ne pas associer les deux. C'est pour ça qu'on y va vraiment, c'est un tirage technique, dans le jargon, on va dire. D'accord. Et pour les candidats, si j'enlève le H et le C aussi, mais on les confond. Oui, c'est ça. On est un peu sur le même truc, là. Après ce coup de lettres, on y va avec les chiffres, s'il vous plaît. 8, 2, 8, 9, 3 et 10 pour 856. 1, 2, 3 et 10 pour 456. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est entré très vite du côté d'Alain 10 points de plus La dernière ligne droite de cette première manche Avec les lettres qui arrivent Et donc Alain H qui va choisir 5 voyelles 5 voyelles Le tirage A-T-E-R-C-A-R-C-O-E-O Alain H 6. Alain, c'est 7. Oui, avec quel mot ? Cocoté ? Oui, alors est-ce que vous auriez un autre mot, Alain ? Caroté. Caroté, non, il n'est pas accepté. Oui, il manque. Il manque un T ? Non, il manque quoi ? Un T. Il manque un T, c'est bien ça, c'est ce qu'il me semble. Alors, on avait d'autres possibilités en cette lettre. À côté, correct. Voilà, par exemple. Voilà, cette tentative, cela dit, le cocoté, on le retient, du côté d'Alain. Oui. Voilà, et les points pour vous, les chiffres maintenant pour terminer cette première manche. 8, 7, 10, 7, 5 et 10 pour 141. 9, 10, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 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 16 Ah bien surveiller le chronomètre Alain Là il y a un manque de temps encore je crois Oui oui Je vous voyais taper là sur la dernière seconde Il y a quoi comme résultat ? C'est loin ? Oui c'est loin C'est loin ? Pour Alain ? 140 mais le compte n'est pas bon Vous n'aviez pas 140 ? Non je l'ai vu au 139 Allez-y avec le 140 alors Ah ben 7 et 7, 14 fois 10 Oui alors là c'est surprenant parce qu'il est assez simple en fait Oui oui je l'ai là Ça ne vous ressemble pas 10 plus 7, 17 17 par 8, 136 136 plus 5, 141 Encore là je l'ai presque compliqué Par exemple oui Ah oui il y avait de la version plus simple On va l'oublier celui-là Reconnaissez qu'il était à votre portée Oui Voilà peut-être une petite baisse de forme C'est le troisième match aujourd'hui C'est le dixième coup de la première manche Et c'est donc la fin de cette première partie de jeu On crédite votre score de 7 points Avec le compte approchant bien sûr Vous terminez cette première partie de jeu Avec un score de 81 à 20 Et immédiatement pour vous Voici les duels Quatre affrontements au programme Le premier rapporte 5 points Duel dauphinois N'est-ce pas Blandine ? Tout à fait C'est Chantal Bouguet de Chanasse en Isère Donc il vous propose ce double sens Nous cherchons un mot signifiant à la fois Petit toast et long siège Oui Le canapé Le canapé Oui Bravo Facile Alors moi ce qui m'intéresse C'est à quel canapé vous avez pensé en premier ? Au petit pain Ah au petit pain à manger Ils ont décidé montré Non mais ça a été confirmé par la deuxième définition Oui exactement Alors ce qui est intéressant c'est aussi son étymologie Ça vient du latin Conopeum à la base C'était une moustiquaire Ça évoluait en fait après en vieux français Ça voulait dire rideau Et donc après conopé est devenu canapé Parfois c'est un peu complexe Oui oui c'est ça Il y a des méandres Et vous savez que les petits canapés Ces tranches de pain Que recouvrent de petites choses salées ou sucrées Ça remonte déjà au 17ème siècle Donc on en mange depuis longtemps finalement Et le mieux c'est quand on est allongé sur son canapé bien sûr Oh bah oui forcément Allez canapé ça a été répondu immédiatement du côté d'Alain Et c'est un duel à 5 points Les points supplémentaires pour vous Et le deuxième duel maintenant Vous allez leur proposer de l'orthographe Blandine Oui enfin c'est pas moi C'est Jocelyne Chibout Dumont dans la Sarthe Qui vous propose le mot suivant Anglicisme Allez-y Allez-y Alain Ah pardon c'est lui A-N-G-L-I-C-I-S-M-E Oui très bien Alors ça vient d'un mot anglais évidemment Donc pas de complexité en français On rajoute juste un E Donc il y a 7 types d'anglicisme en français Je vous cite les plus courants Les tournures propres à une langue Donc là en l'occurrence à la langue anglaise Comme par exemple How do you do ? Ça n'existe pas chez nous C'est un idiotisme On a aussi les emprunts directs à la langue anglaise Par exemple il y en a beaucoup Un show, un piercing Tous ces mots qu'on utilise à tort et à travers Et par exemple aussi les barbarismes Qui consistent à calquer le français sur l'anglais Alors un très simple propre à l'anglais Là To be familiar with Alors on l'a traduit pareil en français Sauf que ça ne marche pas avec notre syntaxe En français on n'est pas familiers avec la syntaxe C'est la syntaxe qui nous est familière Exactement D'accord Très bien Merci pour ces nuances que vous nous avez apportées Sur les anglicismes Cette fois-ci c'est Alain C Qui va marquer C'est un duel à 10 points Puisque c'était le deuxième Du calcul Et donc forcément c'est Stéphane qui s'en charge Pour ce troisième duel à 15 points Avec Philippe Labre d'ardre C'est dur à dire Dans le Pas-de-Calais Qui vous propose les opérations suivantes 59 fois 3 Moins 12 pardon Divisé par 5 Fois 13 Plus 21 Oui 450 Vous m'expliquerez comment vous faites Il est vraiment très rapide Je ne lui donne pas l'affiche avant Non non Je sais bien Attendez Dans ces cas-là C'est grosse sanction pour vous Si vous faisiez ça On va lui rajouter des zéros derrière Je ne sais pas Vous ne voulez pas reprendre Si si bien sûr Alors 59 fois 3 177 Moins 12 165 Divisé par 5 33 Fois 13 C'était là la plus dure 429 Et on rajoute 21 Donc 450 Sincèrement Comment avez-vous fait Pour être aussi rapide ? Non après le fois 13 J'ai décomposé J'ai fait fois 10 Et puis après il faut rajouter 99 Le problème c'est qu'il décompose vite le garçon Nous on se décompose On met plus de temps à composer qu'à décomposer Ça c'est sûr Dans quel état vous êtes vous Alain Asse Face à la performance d'Alain ? Décomposé Vous êtes décomposé ? Bon C'est un entraînement de malade quand même Pour aller aussi vite Aussi rapidement Oui c'est avec l'habitude Oui Mais c'est vrai que j'ai aimé ça Dès que j'étais enfant Ah ouais ? Enfant oui J'aimais beaucoup calculer Puis en regardant l'émission Ça m'a entraîné forcément Et moi je me permets Je voudrais savoir Si avec vos élèves Ce sont des techniques Que vous faites en cours Après c'est des techniques de calcul Qu'on évoque On les évoque justement Pour les aider à progresser Dans le calcul mental Et pour les obliger aussi A ne pas forcément se servir Que de la calculatrice Ah oui Ça effectivement Ils l'utilisent beaucoup Ah oui énormément Beaucoup Beaucoup trop Parfois Et les maths On les aime toujours aujourd'hui ? Oui 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 Toujours Toujours plus les garçons que les filles ? Non Ça c'est vraiment Il y a vraiment une équilibre Ça serait équilibre Les filles maintenant Elles sont très fortes en maths Après c'est plus Est-ce qu'elles osent aller Vers des métiers de ce domaine-là ? Et là Est-ce qu'elles sont moins nombreuses Que les gars ? Et je pense que c'est encore le cas Je ne voudrais pas dire de bêtises Absolument Bon Suite de cette deuxième manche De ce match Suite et fin d'ailleurs Puisque c'est le quatrième duel Que vous allez jouer maintenant Avec en plus à la clé Ce cadeau Spartou.com A le plaisir de vous offrir Un bon d'achat de 150 euros Faites votre choix Parmi une sélection de chaussures Sacs et vêtements Et un thème Stéphane Qui nous vient de la belle province Oui Et qui me fait plaisir Parce qu'on va parler cuisine Pierre Girard de Saint-Lambert Au Québec Qui vous demande de trouver Des étoilés E.E.S. Au fourneau Voici le tirage Z O C R D I P E R Et A Sous-titrage Non ? Aucune des deux ? Anne-Sophie Pic et Hélène Darroze, deux grandes chefs étoilés. Elle a des étoiles, on en a plein les yeux et plein les assiettes. Un 15 étoiles à L2. Alors 10 pour Anne-Sophie Pic, répartie sur l'ensemble de ses restaurants en France et à l'étranger. 5 pour Hélène Darroze et Anne-Sophie Pic, c'est la chef étoilée, la plus étoilée au monde. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elles ont Hélène Darroze. Elles ont le même parcours, école de commerce. Rien ne les prédestine à passer derrière les fourneaux. Et en fait, elles sont rattrapées par l'histoire familiale. Alors c'est l'arrière-grand-mère pour Anne-Sophie Pic. On est en Ardèche, après ça sera dans la Drôme. Sophie qui monte une auberge. Et pour Hélène Darroze, on est dans le sud-ouest avec l'arrière-grand-père, cette fois Henri. Et les deux, à un moment donné, reprennent le flambeau familial avec succès et talent qu'on leur connaît. Est-ce que vous connaissez un petit plat à signature de l'une et l'autre ou pas du tout ? Non, on attend que vous éveillez nos papilles. Alors, Anne-Sophie Pic, ce sont ces fameux berlingots qu'elles déclinent dans de multiples saveurs. Alors, le plat le plus connu, c'est vraiment les berlingots aux crémeux de chèvres de bannon. J'ai raccourci volontairement l'intitulé parce que derrière, il y en a. Et pour Hélène Darroze, on est plus dans le sud-ouest, on a notamment le tartare d'huîtres en gelée de caviar de France. Hélène Darroze, c'était épique. C'était les deux chefs étoilés. C'est dommage parce que vous auriez pu goûter. Bon, le canapé, vous avez trouvé ça, vous aurez le droit au canapé. En revanche, les berlingots et le tartare d'huîtres, bah non. Alors, ça aurait été prévu s'ils avaient trouvé le duel. Bien sûr. Il leur reste les chapeaux. Évidemment, les chapeaux, oui, aussi. Allez, regardons les scores à la fin de ce match. 25 points du côté d'Alain Hache et puis une troisième victoire pour notre hôte Alain avec 106 au compteur. Bravo, c'est bien joué. À suivre, bien entendu, pour Alain, les mots de la fin. Il n'y a pas eu de sésame, ce sera donc une liste à thème. Alain Hache, on a été heureux de vous accueillir. Vous avez peut-être été impressionné par votre adversaire ? Oui, j'ai eu un peu de mal aussi avec la tablette. La tablette aussi. Le problème de manipulation. À la maison, je fais tout de tête. Oui, c'est ça. Cadeau pour vous, Alain. Liriac.fr a le plaisir de vous offrir Cyrano de Bergerac et L'Aiglon d'Edmond Rostand. Édition limitée de ces deux monuments de la littérature. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leur dessin en toute simplicité. Bon retour vers les Hauts-de-France. Bon retour à l'île, à LM précisément. Merci beaucoup Alain. Merci. Comme tout le monde, je vais embrasser ma famille, mes amis. Divertimento dont on a parlé et aussi la Manivelle Théâtre. Je suis vice-président qui est une compagnie de théâtre jeunesse professionnelle. Très bien. Tout le monde a été salué. Merci beaucoup Alain. On se retrouve avec notre autre Alain pour une troisième participation au mot de la fin. A tout de suite. Marc, pourquoi avoir choisi Vérissure ? Pour nous rassurer. Il y a deux ans, on s'est fait cambrioler. Ils sont passés par le jardin. Ça nous a vraiment marqués et on avait beaucoup de mal à dormir après ça. Mais depuis, on a fait installer Vérissure et on se sent vraiment mieux. Faites pas comme nous, n'attendez pas que ça vous arrive. On a tous une bonne raison de s'équiper. Rendez-vous sur Vérissure.fr Et bénéficiez des frais d'installation offerts. Vas-y, ce n'est qu'une mauvaise habitude. Stop ! L'oreille est fragile. Utilise Audispray adulte. Grâce à son eau de mer purifié 100% naturel, Audispray adulte nettoie les oreilles en douceur. Audispray adulte, le bon geste à adopter. Dispositif médical. Audispray. À la cinquantaine, j'ai commencé à avoir des gonflements dans les jambes et les chevilles. Ça me gênait. J'en parle à ma fille. Elle me l'a commandée sans me le dire et elle me l'a offert. Revitive Médic est un dispositif médical sans médicaments breveté éprouvé cliniquement qui soulage les douleurs, les crampes et les gonflements, même en cas de diabète, d'arthrose et de varice. Avec Revitive, que j'utilise 30 minutes par jour, je ne souffre plus. Mes jambes sont plus légères. Je me sens revivre, vraiment. Marchez plus loin sans douleur. Dispositif médical sans médicaments en pharmacie et dans votre magasin d'électroménagers. Hé, c'est le Black Friday chez Emma, avec jusqu'à 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer, pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Gershouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est nous. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scandez le QR code juste là et dans moins de deux minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. comgem.fr C'est important, .fr. Stimulez l'équilibre et la motricité de votre enfant grâce à la draisienne plétive en bois certifié FSC. Avec sa selle réglable en hauteur, elle accompagnera votre enfant à partir de 2 ans. Draisienne en bois plétive, 29,99 euros. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des langues. Aujourd'hui, grâce à la réforme 100% santé, vous pouvez bénéficier d'aides auditives à 0 euro. Et ça change tout. Demandez-les à votre spécialiste Odika. Bien entendre, ça change la vie. Demandez le 100% santé et profitez d'aides auditives à 0 euro. Appelez dès maintenant le 3220 et dites Odika, dispositif médical. Odika. Et si Sofinko vous aidait à profiter des bonnes affaires ? Par exemple, achetez en 3 fois avec votre crédit renouvelable en magasin ou en ligne. Avec la carte de crédit Sofinko, payez tout de suite ou à la fin du mois en 3 fois ou plus. Sur vos sites préférés comme chez vos commerçants, c'est vous qui choisissez. Contactez-nous au 3005 ou sur Sofinko.fr. Sofinko, vous donnez de l'avance. Les mots de la fin avec Alain. Le montant de votre cagnotte est à 600 euros pour le moment. Vous allez jouer sur une liste à thèmes parce qu'il n'y a pas de sésame. Vous êtes prêts ? Allez, ça part. Le chrono à 2 minutes. Vous jouez sur des moyens de transport aujourd'hui. Le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Voiture. Oui. 50 euros. 8 lettres. Tricycle. 100 euros. 9 lettres. Charette. Oui. 150 euros. 10 lettres. Diligence. 200 euros. 7 lettres. Scooter. 250 euros. 8 lettres. Carrosse. Bonne réponse. 300 euros. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Vélo moteur. 350 euros. Ça va vite. Une 10. 9 lettres. Dernier mot qui vous reste à trouver. C'est 40 secondes. Le moyen de transport est tombé en panne. Le moyen de transport est tombé en panne. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Enrade. Vous avez séché. Complètement. Ouais. 350 euros supplémentaires. Donc 950 euros. C'est le montant de vos gains. Vous savez pourquoi il est séché ? Parce qu'il vient de Bordeaux. Donc il ne connaît pas la montagne. Motoneige. Ah bah oui. Motoneige. Motoneige. Et oui. Je n'ai pas pensé à composer en moi avec moto. Ouais ouais. Non mais ça a bien déroulé. Oui. Parce que les 7 points ont été trouvés rapidement. Je l'ai dit. Vous connaissez le thème. Donc il y a peut-être plus de facilité. C'est pour ça que les gains sont moins importants. Merci Alain. Je vous retrouve pour votre quatrième match la prochaine fois. Belle fin de journée à tous. Un grand merci à vous.